pour les vidéos la lecture elle se fait à l'horizontale on va prendre un podcast voilà et si on préfère avoir les commandes à sa gauche on tourne et il adapte automatiquement il n'y a pas le petit effet visuel qu'on voit avec les iphone où ça tourne vraiment mais c'est assez rapide par contre faut pas se tromper en appuyant là on va pas avancer là on va pas reculer il faut utiliser toujours les mêmes touches avant et retour ici c'est toujours pour mettre en pause ici pour venir au menu là par contre on avance et c'est la même chose pour les photos donc on a toujours le petit bandeau ici qui permet de les prévisualiser on avance on avance et on peut tourner et on continue ici pour faire défiler et on a toujours un peu plus petit un peu plus petit un peu plus petit un peu plus petit et voilà pour mettre la première et on enthaut et puis on peut remet mais on ne peut pas faire et puis on a pas